Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Total War Attila pour l'épisode 10 de la campagne Secondum Imperium Romanum avec l'Empire Romain d'Orient légendaire. Donc lors du dernier épisode, nous sommes parvenus à repousser deux révoltes, donc une à Rode avec des séparatistes romains occidentaux et une autre encore, je crois que c'était du côté de Myra ou de Parétonium. Il me semble que c'était plus du côté de Parétonium et que Myra c'était bien avant. On a réussi à repousser ces deux révoltes et on commençait à marcher avec deux de nos armées vers le sud, à savoir l'armée de l'Eguio III Syrenaïka vers Béreniqué. Donc on va y aller tout de suite. Comme il y avait une armée avec Soumyth pas loin en plus, donc raison de plus. Ensuite, est-ce que j'allais donner une cible de guerre à Nobatia ? Je ne sais plus où. Je vais leur donner cette cible-là, tiens, cette armée-là. Je vois que je peux toujours faire du commerce avec le Sassaline, même si on y est neutre, mais bon, il ne voudra toujours pas je suppose. Non, il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Et il faudrait que cette armée le coule assez vite, comme ça, cette armée-là je peux la détruire. Et après, avec mon armée de Béreniqué, je vais foncer sur Adoulis pour récupérer le port d'épices. Je vais juste voir la garnison qu'ils ont. Ça va, ça pourrait être pire. Et après, si on arrive à faire tomber Aksum, ça serait la soie sur le gâteau. Ça nous permettrait de détruire une faction supplémentaire. Après, bon, j'ai toujours la maladie en Égypte et en Libye, ça c'est bien connu. Je suis en train de construire un port de commerce à Alexandrite qui sera prêt dans deux tours. Sinon, niveau... Alors, attendez, c'est là ou pas ? Je vois que je me fais plus 4 en ordre public sans les taxes. Et si je remets les taxes, qu'est-ce que ça donne ? Je suis à 0. Ouais, donc, bon, une fois que la dévastation sera réparée, j'aurai un plus 3 et je pourrai remettre les taxes. Et là, je gagne, ouais, c'est toujours un résultat de prix, 3146. J'ai une rebellion macédonienne qui est en train de gonfler du côté de Corinthe, mais c'est... Mais bon, s'ils veulent revenir se faire casser les dents là-bas, qu'ils viennent avec la garnison qu'ils attendent. À savoir, 4 légios, 2 archers, 2 exéquites, 2 lanciers et quelques navires en supplément. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, et j'ai vu que aussi les Huns et les Gépides, ils commencent à se taper dessus. Si les Huns pouvaient un peu détruire les Gépides, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais récupérer derrière leur ville. Parce qu'à mon avis, ils ont encore l'armée royale du côté de Romula. Donc voilà, j'ai aussi... Alors, j'ai reconstruit un petit peu Rod déjà et j'ai recruté quelques unités en Judée parce que je sens qu'on va avoir des révoltes. Il faudra aussi que je trouve un moyen de... D'améliorer l'ordre public ici parce que c'est vraiment pas la joie. Donc voilà, je peux pas faire grand chose de plus pour ce tour-ci. Est-ce que je peux recruter d'autres unités ? Non. Il faudra aussi aller voir du côté de mon état client si je peux pas... Essayer de... Comment dire ? De recruter des unités de cavalerie, ça pourrait être pas mal dans mon armée. Mais bon. Donc là, on va passer le 29ème tour. Donc nous serons au tour 30, les amis. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que mon allée d'Occident aussi va s'en sortir ? Ça, c'est la question. Parce que vu comment il se fait... Latter la tronche par les Celtes et tout en Gaule. Et les Germains en plus. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et la question de savoir aussi, est-ce que les Celtes et les Germains vont consommer de bien s'entendre ? Où il va commencer à y avoir des guerres pour s'entretuer, quoi. Et là, on voit que les Calédoniens ont libéré comme anciennes nations les Septimans du côté de Vienne. Oh là là, les Saxons, ils sont violents aussi de ce côté-là. Ils sont en train de déferler sur l'Empire. C'est incroyable. Alors, les Allemands qui descendent plus au Sud. Les Gaises qui descendent en Espagne. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah. Apparemment, ils n'ont pas été motivés. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Axoum ? Ils ne font rien. Je crois qu'ils ont vu mon armée. Ils se sont dit, nope. Nope, on n'y va pas. Mais par contre, tu as peut-être une possibilité de contre-attaque. C'est ça que je suis en train de me dire. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, l'Occident, il essaye de te résister. Mais bon, c'est assez compliqué. Allez, l'Asie qui vient aussi m'aider. Ça, c'est sympa. Comme les États-Unis se mobilisent pour moi. Le Gétule, lui, il fait des allers-retours. Ah bah. Est-ce qu'il va aller le chercher ? Oui. Ah, ça, c'est excellent. Par contre, si je participe pas, il va se faire démonter. Il n'a pas beaucoup de tireurs, sachant qu'on en a plus. Je vais me mettre en position défensive. Est-ce que j'ai perdu beaucoup d'hommes ? Ah oui, quand même. Bon, on va réengager les guerriers, déjà. Envelin à loin. Donc, cette armée principale, elle est tombée. Excellent. Ah bah voilà. Ouf. Vous savez quoi ? Est-ce qu'on va la faire ou pas ? Non, on va pas la faire. On va faire en résolution auto. Voilà. Les rebelles macédoniens, au revoir. Merci d'être venus chez nous. Hop. On a perdu très peu d'hommes. Les morts, ça va, ils n'ont pas trop souffert non plus. Merci à eux pour leur aide. Même si avant, on aurait pu se taper dessus. Donc, on a eu deux commandants, quand même. Gaius Lainas Terentius. Et Servila Goritus Plota. Qui... Qui est mort. Ah. Ça, c'est pas bon, mais bon. On fera avec. Du coup. J'ai 3759. Et je viens de terminer, ma technologie, c'était le V compulsive. Moins 10% de recrutement pour les unités d'infanterie de mails. Ça, c'est bien. Du coup, est-ce qu'on continue là ? J'ai essayé de terminer l'arbre de niveau 2 militaire pour avoir au moins 5% en recrutement encore. Sur toutes mes unités, ça peut être pas mal. Je peux construire aussi des engin de siège moyen avec la régionalisation militaire. Ok. Donc, déjà, on va faire des traditions de stratégie. Ce qui va augmenter la vitesse de bataille de 5% pour nos hommes. Toujours pratique. Ah oui, j'ai une révolte à mater aussi du côté de là-bas. Est-ce que j'aurai les moyens ? Avec mon arme actuelle. Ouais, c'est pas gagné. Mais bon. Vous savez quoi ? On va se replier à Kézara-Eusabia. Et on va se mettre dans la cité. Voilà. Parfait. Alors là, je vois un peu l'état de mon armée. Ça va, ils se sont bien tenus en fait. Du coup, je vais booster mon infanterie et... Enfin, la défense en mêlée, l'attaque en mêlée, mon infanterie et la portée de mon armée globale. Et je vais commencer à avancer vers mon état client. Tiens. Je vais me mettre là. Et hop. Est-ce que je vais prendre des pertes ? Non. Qu'est-ce que je peux recruter ? Du lancer du désert. C'est pas la joie, mais bon. Dans deux tours, je jouerai mon armée de refaite. Je vais rester là. Je vais voir un petit peu ce qui m'attend. Et après, je crois que je vais effoncer vite sur la cité d'Adoulis. Ce qui sera notre première campagne offensive. Donc là, on va encore renforcer l'armée là. Tac. Ça en fait quatre. Et je vais voir ce que je peux faire d'autre. Alors, j'ai toujours moins 26 de nourriture ici. J'ai moins 6 d'ordre public. Ça, c'est un autre problème. Alors, j'ai combien de malus il y a à la nourriture ? J'ai moins 8. Donc, ce que je vais faire. Je vais faire une ferme ici. Hop. Il me reste 1269 encore. Et je peux faire des navires. Ça coûte cher les navires. Donc, pour le moment, je vais faire attention. Ici, je vais faire des termes. Pour augmenter la richesse dans la culture. Là, je ne fais plus rien pour le moment. Cette armée là, il y a pas mal. Je peux rien recruter d'autres, non. Ah oui, les jadeaux, c'est pas considéré comme des unités. D'accord, j'ai compris. Hop, hop, hop. Niveau gouverneur, je peux faire quoi ? Enfin, niveau gouverneur. Lui, il est bon. Lui, Flaeus, Kaisarius. Ok. J'ai combien d'hommes avec lui ? Tous mes généraux, quand même, ils sont assez expérimentés. Ça, c'est un gouverneur, ça ne sert à rien. Lui, pareil. Lui, c'est un gouverneur en Syrie. Il ne va pas me servir ici. Général Nostroen, je ne peux pas le mettre. Général Anthras. Alors, attends, c'est lequel Anthras qui a la plus grande armée des jeux ? Et toi, t'es en Dardanie, Claudius, Vidonus, attends. T'es tié ou pas ? Oui, il y est Vidonus, c'est bon. Donc, c'est l'autre. Publius, Mételus, voilà. On va renommer nos hommes. Je peux mettre encore un gouverneur, mais où ? Je vais le caser. Je vais peut-être le caser en Palestine, dès que je peux. Je le mettrai, ouais, ce sera lui. Au prochain tour, je mettrai un gouverneur en Palestine, à moins que quelqu'un vaut bien m'aider avec de l'argent. Alors que mes relations avec l'Abkhazie s'intensifient. Non, il ne vaut pas, et lui. Ah, super. Merci, le lasique. Donc, du coup, toi, je vais te nommer Mania du côté de la Palestine. Et je vais faire un édit pour plus 4 d'ordre public et de... Enfin, plus de nourriture, pardon. Ça m'aidera un peu, ou pas. Et là, avec cette armée, on va surveiller un peu d'où vont venir les rebelles. Voilà, je peux toujours recruter rien de nouveau. Fladius, lui, gagnant puissance, c'est bien. On va lui mettre plus de croissance. Et, alors, dirigeant de fer, je suis la loi. Et, leader inspirant, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le triomphe sur lui. En contre, niveau administration, lui, il n'est pas très efficace. Il faudra aussi que j'essaie de booster en intelligence. Donc là, c'est que de l'autorité. Parce que s'il peut avoir, parce que vous voyez, j'essaie de booster un petit peu partout, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est ruse. Voilà, attendez. J'annule ça. Et je le booste en ruse. Et derrière, est-ce que je mets autre chose ? Oh, attends, j'ai une idée, tiens. Comme ça, ça va augmenter de 50 mon... Comme ça réduit de 4% la corruption, donc je gagne 50, pourquoi pas. Et lui, autre opus, c'est pareil. Donc, je vais lui mettre ça et ça. Voilà. Pour lutter contre la corruption, ça peut toujours être bien. Et dans un tour, j'ai mon peur de près d'Alexandrie. Ça, c'est cool. Et on va passer le tour. Est-ce que je peux recruter des mercenaires ? Si je peux recruter des... Déjà, au pire, je vais pas me gêner. Je vais recruter 2 chameliers et 2 pires du désert. Je crois que je vais faire ça pour terminer ma campagne. Enfin, attaquer les axomites. Alors, Angole, ça continue. Burdigal est assiégé. Les Calédoniens, les Pictes. C'est con qu'il n'y ait pas des confédérations qui se forment dans le jeu. Parce que je vous avoue qu'imaginez une confédération celte qui se forme Angole. Ça aurait pu donner un territoire assez impressionnant. Mais moins d'ennemis à tuer, certes. Oh là là, les Saxons, ils sont masse. Par contre, là, ils font rien. Argentoratum, ils ne l'apprendront pas. Je suis sûr, c'est à cause de la garnison qui doit être monstrueuse. Du fait qu'il y a le camp de garnison niveau 2 de base. Plus... Ah bah tiens, Axum se replie. Oh, c'est curieux. Et en plus, c'est la flotte du roi. En plus, si on pouvait tuer un deuxième roi contre Axum, ça serait marrant. Donc pour moi, vous n'avez pas eu de grand combat. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Et dès que je pourrais améliorer mes archers en... Comment ça s'appelle ? Ah, l'étude qui m'a fait plusieurs armées. Ah, il n'y a toujours rien, non. Donc on a de la maladie en... Donc Aelia Copstamina, c'est en... OK. Bon, bah regardez, grâce à ça, on gagne des sous. On n'est pas dans la rente à 4000 de revenus. Et une révolte populaire éclatée en Judée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Bon, ils n'ont rien, quoi. Bon, on va écraser ça rapidement. On va jouer agressif sur cette armée. Donc on n'a pas de tireur. 200 hommes de perdu, certes, mais bon. Mon nouveau général gagne ses premiers points d'expérience. Donc on va lui mettre ça et ça, plus de ruse. Et du coup, il pourra faire des batailles de nuit, ce qui pourrait être pas mal. Je vais le rapatrier à Novana Travia Bostra. Et il peut avoir une compétence derrière. On va lui mettre quoi ? On va lui mettre ça. Et attrition venant du désert. Ça, c'est pas mal parce que, comme on est à la frontière avec l'Empire Sassanite, ça peut être pratique. Du coup, je vais fusionner des unités entre elles. Donc là, ils sont plus que 56. Mais bon, c'est pas grave. Derrière, deux unités, deux lances. Ah oui, j'ai encore bien. Alors ici, qu'est-ce que je peux recruter d'autre ? Que du long-sud des heures ? Ouais, c'est pas de la joie. Est-ce que je peux recruter maintenant mes mercenaires, ça me coûterait combien ? Deux. Ouais, deux, allez. Et on va se mettre en marche pour Adoulis. Qu'on assiégera au prochain atout. Et je pense qu'on va la prendre directement. Puis on les laissera débarquer, au pire, qu'ils viennent. Les garnisons devraient être facilement prenables. La ville, ils ont beaucoup de trucs. Ils ont beaucoup de frondeurs. Mais bon, ça devrait être une formalité, je pense. À moins que là, l'Aksum a réussi à me reconstituer une vaste armée. Mais ce qui m'étonnerait. Et si ça me permet tant de calmer un petit peu les ardeurs grandiloquentes de nos amis Aksum, tant mieux. Donc bon, là, l'assaut Angole continue, vous le voyez. Ça avance. Là, je pense que... Ah, les francs, ils me proposent un traité de paix. Et je vais leur demander de l'argent, il n'est pas mal. Deux mille, ça ferait combien ? L'eau, et si je te demande, allez, je suis sympa, 1200, le doux. Toujours en haut, et si je monte à 1500, parfait. Hop, la paix avec les francs pour le moment. Ça me fait récupérer ce 1500, ce qui n'est pas négligeable. Pour améliorer les infrastructures impériales. Ouh, deux armées qui ont été déroutées. Allez, trois, bam. Octodorum tombe aux mains désaléments. Ouh, ça se rapproche dans le mouvement de l'Italie, les gars. Je ne sais pas vous, mais vous ferez mieux de... Et j'ai dit qu'il me demande un traité de paix. C'est dans le nom du commerce, il ne veut donc pas. Par contre, traité de paix, je dis oui, mais tu me moyennement finances. 600, si je te monte à 900, c'est toujours haut. Si je te monte à 1200, parfait. Donc, 2700 de la paix de ce tour, c'est plutôt pas mal, clairement. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et voilà, c'est ce que je craignais. Est-ce qu'ils vont me rejoindre ? Les Sassanine qui m'attaquent, ça, ça ne sent pas bon. Tout le monde a rejoint. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si ils vont m'attaquer. Ah, même pas, ils ne m'attaquent pas tout de suite. Donc là, je suis en guerre contre les Sassanites, c'est ce que je craignais. Le truc, le truc que je redoutais le plus est arrivé. Il va falloir mobiliser des troupes à l'est. L'arménique, il y a du monde aussi. Ah, ils m'envoient une armée. Ça va être compliqué, là, cette partie. Non, je vais me taper les Sassanides et toutes ces satrapies. Ça va être une belle horreur. Mais du coup, maintenant, ça me laisse un prétexte pour... Ah, bah. Vous voulez une bataille, les amis ? Il va y en avoir une. Alors, il y a du monde en plus en face. 1500 contre 1300. Mais bon, je vais quand même jouer la sécurité. Je vais la faire quand même. Et vous l'aurez en vidéo. Donc, voilà, je vous retrouve pour la descente de ville. Donc, contre ces séparatistes... Alors, c'était Rebelle à Pontique, je crois. Mené par le général Publius Paulus. Donc, il a une bonne armée. Une cohorte, une legio. Trois unités de frondeur. Bon, ça, ça peut aller vite. A détruire. Un Levis Armaturae. Un Honogre. Deux unités de cavalry de chocs Cantari. Deux unités de scouté Quittes. Trois même. Et enfin, deux unités de lancées. Donc, le lancé Limitaneï de base. Et Comitathensis que nous avons actuel. Alors, concernant mon armée. Donc, j'ai la garnison en plus. Donc, ça me fait deux lancées. Comitathensis en plus, c'est deux legio. Et les deux écoutesses. Donc, ça me fait trois. Plus l'Honagre. Donc, en gros, pour défendre, on va devoir utiliser... J'ai mis ici, alors, mes unités de lance. C'est Comitathensis en meurtre de tortue. Avec ma legio derrière. J'ai mis des unités en réservi. Donc, deux lanciers et une legio. Mon général au centre avec l'Honagre. Ici, sur le flanc droit, j'ai mis mes Saguitari. Si jamais ils arrivent à rentrer. Avec du tir lourd. Donc, imaginez un peu les dégâts. Et ici, j'ai mis pareil. Donc, un lancier de legio. La cavalerie à l'extérieur pour tenter de choper l'artillerie ou des tirs isolés. Et j'ai mis mon Honagre de ville pour tenter de retenir au maximum l'armée ennemie. Donc, la bataille pour la ville de Kaysera, c'est Augusta, je crois. Augustina, je ne sais plus le nom. Ce n'est pas grave. Et lancée. Qui des rebelles pontiques ou de l'Empire romain d'Orient va résister ? Nous allons le savoir maintenant. Donc là, mon Honagre, je vais essayer de prendre le contrôle. Je ne sais plus si on peut le faire. Donc, on va y aller. S'il veut bien. Mais j'ai un besoin qu'en légendaire, on ne peut pas le contrôler directement. Bon, on va tenter de tirer. Mais bon. Je doute que ça fasse quelque chose. Et si je perds mon Honagre du premier coup, ça ne m'étonnerait pas. Ouf ! Oui, je l'ai frôlé mon Honagre, effectivement. Là, ils sont en train de déplacer leur armée. Mais bon. Avec mes tours qui sont en train de tirer. J'ai du soutien, quoi. Mais bon. J'aimerais bien viser cette Légion en priorité. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se refaire. Mais bon. Pour moi, ce n'est pas ce que je ferais de près en premier. Voilà. Donc là, ils ont perdu quelques hommes. Ah bah, mon Honagre, on lui a dit, ferme ta gueule. Il n'existe plus. Par contre, le Honagre est toujours là. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est sortir mes écoutesses le plus loin possible. Tant qu'ils auront les leurs, je ne pourrais pas faire grand chose. L'ennemi qui se fait déjà un peu carnadé de flèche, vu sa position. Alors, ils tirent sur où ? Ok. Tant de viser mes remparts. Bon, pour le moment, ça ne donne pas grand chose. Je dis ça comme ça, mais bon. Là, les fondeurs sont en première ligne. Ils encaissent les tirs, ce qui est normal. Ils gardent leurs unités les plus précieuses. Bon, bah, si l'on a continué de tirer, tant mieux, ce qu'ils touchent, là. Enfin, ils touchent ici, ok. Là, j'ai les trois tours, là, qui tirent. C'est plutôt pas mal pour défendre. Ils dégustent bien, hein. Ils ont encore la moitié d'emménitions, donc trois ou quatre, je dirais. Oh là, le carnage, quoi. Mais bon, ils se sont mis en formation dispersée. C'est plutôt bien analysé, donc. Là, les tours qui visent comme elles peuvent. Et là, on sent que la partie commence à se durcir. Les lancers prennent cher, là, curieusement. Donc, s'ils peuvent me virer les lancers, je ne dis pas non. À 70%, ouais. Ou 90%, je crois qu'il va y avoir une brèche. Sauf s'ils loquent, mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, il y a une brèche ici. Peut-être une deuxième. Les murs sont longtemps en brèche, j'ai vu. Là, les lancers sont bien affaiblis. J'aimerais tellement qu'ils envoient leur cavalier en premier pour... ...ce la perdre, mes archers et mon mur de lance. En plus, j'ai une Ligio derrière. Au pire, je foutrais mon... ...ma deuxième lance, mon deuxième lance ici, en renfort. On sait jamais. Vu ce que les six unités de cave, en même temps... ...les zones... Bon, ça, ils envoient leurs troupes. Par contre... Ah, je crois que ma carrière s'est faite de voir. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais la replier au fond, le plus loin possible. Donc là, on envoie... ...ils envoient leur infanterie pour faire le ménage. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas. Surtout ce qui leur attend derrière, là. Même la carrière ici, elle commence à se faire tirer dessus. Alors, ils envoient tout le monde, carrément. Ils sont motivés. Par contre, ça pourrait laisser une opportunité à ma carrière pour flanquer l'ennemi. Je ne dis pas mon honnête de tirer. Je ne suis dans ma ville, dans ma propre ville. Je ne suis pas suicidaire. Suicidaire, pardon. Là, la masse d'unités qui entre... Par contre, nous, ça nous laisse peut-être une opportunité d'abattre leur général. Si on a suffisamment de chance. Alors, les archers, vous tirez quand vous voulez. Alors, feu à volonté. Là, ça va être un beau carnage, si ça passe. Alors, ça fait quelques pertes ici, par ici, par ici. Est-ce que je pourrais tenter d'abattre leur général ? Allons-y, chargé. Le général ennemi, complètement isolé du corps de son armée. Et là, en plus, ils sont en train de se ruer sur mes défenses. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais dire à mes archers de rechanger de cible, ici. Tant que ma tour sera là, ce sera pas mal. Alors, attendez, j'ai une idée. On va s'amuser un peu. Alors, toi, tu vas là. Alors, attends, où est-ce qu'il s'est repositionné général ? Là, ça va faire ça, vite. Là, il est dans la montée, en plus. Donc là, il va subir de lourdes pertes. Oui. Par ici, il y a le servant d'onagre. Toi, va les traquer. Là, ils sont en train de se ruer sur ma pauvre première unité. En plus, il y a un monde fou. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ce qu'ils ont fait. Mais bon. Déjà, je vais mettre mon mur en tortue. Je vais rapprocher mon général. Je vais prendre un risque. Et je vais mettre un cri de guerre là-dessus. Déjà, on a une idée de se coûter coûter. Ce qui est en train de craquer complètement. Le général ennemi ne m'en parlait pas. Il est en train de se faire massacrer. Il est choqué. Il est pris de partout. Mais il refuse de se rendre encore, ce bourg. Les archers, tirez-moi là, s'il vous plaît. Dire qu'une seule unité est en train de les tenir. C'est fou. Il me tire dessus. C'est bien connu. Toi, il faudrait que tu arrives à passer. Mais je doute que tu y passes. Allez. Il refuse de mourir. Ce qu'on va faire. On va sortir nos unités. Tant pis, on va se prendre de lourdes pertes. Mais bon. Ça, ça peut être bénéfique. Allez. Voilà. On n'a pas eu trop de temps de pertes que ça non plus. On va recharger. Mais avec nos javelots, cette fois. Essayez de faire un max de dégâts à l'impact. En plus, il est dans la montée. Il joue bien son placement de général. Bon ben là. Chut. Voilà. Est-ce que l'impact a fait suffisent ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Là, ça va être plutôt compliqué. J'ai l'impression. Du coup, je vais lâcher l'information tortue. Et je vais commencer à lâcher mes javelots. Là, on tire dedans. Il faut mettre un maximum de pression sur l'adversaire. Ici, ils ne sont plus que 64. Ça commence à descendre chez lui. Derrière, je remets ma formation tortue. Archer. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Voilà. Tac. Et lui, il craque. Il ne veut pas toujours pas craquer. Alors qu'il est encerclé. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire à ma tour de viser les honnagres. Non, ils ne veulent pas. Ici, qu'est-ce qu'on a qui s'enfuient ? 3 comptes tarés, 14 écoutaises almatais. Ça, c'est un peu plus problématique. Donc là, hop, qu'est-ce qu'ils craquent encore ? Là, leurs unités de carré, ils craquent complètement. Je dis que ça se reforme. Par contre, j'espère que les tours là vont bien être précis. pour nettoyer un maximum de cavalerie. Ouais, parfait. 9. 8. Oui. Par contre, ce site de son général, il est toujours motivé à rester chapeau. Ouais, allez, hop. Ce général qui refuse de craquer, il n'est pas en mur de bouclier ou quoi ? J'avoue que ça m'étonne un peu. Donc là, ils sont encore combien là-bas ? 3. Bon, ils ne se reformeront pas, je pense, pour 3 cavaliers. Ça me paraîtrait un peu gros, quand même, non ? Alors, toi. Vire-moi, c'est-à-dire, il ne faut pas déconner. Je sais que tu es un général, mais quand même, quoi. Bon, le nagre, je pense que c'est gagné. Ça a été facile, mais bon. Par contre, ça va moins être facile, maintenant, contre les Sassani et toutes leurs compagnes. Par contre, toi, si tu voulais venir m'aider, ça serait sympa. Parce qu'il y a du boulot. Donc, les amis, je vais continuer la trêve de cette armée et je vais vous retrouver après sur la map de campagne. Donc, voilà. La garnison de Kaiser Zabia menée par le capitaine Vidonius Gaëllo accompagnée du général Flavius Abuniatus de cette armée a réussi à détruire les rebelles du pont. Mais malheureusement, pour eux, une nouvelle menace se prépare à Est parce que les Sassanides et leurs attrapies nous ont déclaré la guerre. Et on va voir de quel bois sont faits ces soldats. Il y a encore une révolte à Sinopée. Donc, bon. On a eu un problème d'agent. OK. Donc, on a notre espion. Il ne faut pas l'oublier. Il faut essayer d'explorer au maximum. Donc, là, je ne peux plus rien faire pour ce tour. Super. Par contre, je pense que le Sassanide il ne voudra pas faire la paix tout de suite au cas où. Mais bon, ça serait con. Alors, il a combien de temps il a beaucoup de territoire pour ça qui me dérange, quoi. Il est mort. Je vais faire du commerce avec eux mais je doute que ça marche. Non. Là, je suis un petit peu mal barré. Je le sens. Tant que les Sassanides m'ont attaqué. Ce que je vais faire, du coup, je vais faire ça. Et Fléau de l'Est. J'ai gagné la nouvelle Onagre. Il pourrait servir. Surtout pour l'armée de la Légie aux 3 parties cas. Je vais immédiatement recruter deux unités en plus. Aïdès, j'ai combien d'unités par curiosité ? J'en ai doute et j'ai deux Onagres. Je me demande si ça suffira. Pas sûr. Donc, ce que je vais commencer à faire, est-ce que ici, je peux faire quelque chose ? Non. Évidemment, j'avais besoin de troupes, mais non. Infanterie. Si je n'aurais qu'au niveau 3, les niveaux 4, l'infanterie ici. Ah oui, ce n'est pas tout de suite, évidemment. contre le Sassanid, il va falloir trouver une stratégie. Ils peuvent aller jusqu'où les autres ? Il faudrait que je défende Trapezos. Bon, ici, ça tiendra. ça tiendra. Trapezos, il faut vite la fortifier. Là, je n'ai pas le choix. Je suis même prêt à la remarche forcée avec cette armée, mais est-ce que ça suffira ? Même pas sûr. En plus, c'est en hiver, donc bon. Après, est-ce que si j'ai directement l'armée unie, directement sa capitale et la rase, ça pourrait être une solution à voir. Mais bon. Et là, ici, on a aussi le problème Aksumit. Alors, lui. On va le tuer parce que je n'ai pas confusion, bizarrement, qu'un maçon vienne se présenter devant mon nez comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Donc là, je lance la soldat du liste. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont ça. Ah, ils ont pas mal de navires quand même. On a 1924 hommes contre eux. Ils ont une catapulte, nous aussi. Mais bon. Je vais juste regarder la typographie du terrain. Ils ont pas mal de fondeurs à buter. Ils ont des marins. Ouais. Est-ce qu'on va la faire ? Je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous ferai le siège de la du liste lors du projet de faire un épisode. ça sera la première phase d'expression. Donc, notre armée est arrivée à destination. Ils disent que c'est mitigé. Mais, je pense qu'avec notre armée, on a nos quatre archers, nos cavaliers, notre honagre. Je pense qu'il y a moyen de déjouer les pronostics et faire en sorte qu'on puisse enfin s'étendre. voilà. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir. Au revoir.